... Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui perturbe toutes les femmes, qui est le col de l'utérus. J'ai avec moi Alexandra. Bonjour. Et vous êtes enceinte de 8 mois. Alors on va quand même faire un rappel anatomique. Est-ce que vous savez où est votre col de l'utérus ? Juste en bas de l'utérus. En fait c'est la partie inférieure de l'utérus. Un col pendant la grossesse, il doit être fermé, il doit être tonique. Qu'est-ce que vous appelez tonique ? Alors tonique, c'est dur. Pour voir ça, on a le bout du nez, toucher votre nez. C'est dur. Oui. Voilà, donc c'est un col dur. On va parler du col modifié proprement dit pendant le travail. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est le moteur du travail, c'est les contractions utérines. Les contractions qui sont régulières donc et fortes en intensité, elles vont d'abord centrer le col. Elles vont petit à petit, à chaque contraction, ça fait ce mouvement-là. Vous voyez, ça fait ça. C'est en fait la pression du bébé et l'utérus qui va s'étirer. C'est la phase de latence, c'est-à-dire que c'est les premières contractions qui vont travailler votre col. À force de le tirer, il se ramollit. Et c'est là où souvent le bûchon muqueux, il fait spouf dans la culotte. Alors ça, ce n'est pas du tout un signe d'accouchement, c'est simplement un signe que votre col est en train de travailler, qui est en train de maturer. Et là, on rentre dans la phase de transition qui, elle, va permettre d'atteindre ces fameux 10 cm. Quand la sage-femme vous examine, elle dit que le segment inférieur est sollicité ou le segment inférieur est amplié. Ça veut dire quoi ? Sollicité, ça veut dire encore une fois que le bébé, il sollicite. Voilà. C'est vraiment la phase de transition. Et là, quand on dit que le segment inférieur est amplié, ça veut dire quoi ? C'est hop, il n'y a pratiquement plus de col. Le col, il se confond avec le corps de l'utérus. Et ça, c'est grâce aux contractions et aussi grâce à la pression du bébé. Quand on fait notre toucher vaginal, on se sert de nos doigts. On dit, là, c'est perméable à un doigt. Donc, c'est à peu près un centimètre. Après, on a des doigts différents. En largeur. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, un centimètre. Après, on a deux centimètres. Voilà, ça fait deux doigts. D'accord. Et ça, c'est une histoire d'habitude. Après, on a les quatre centimètres. Donc là, on a quatre centimètres, cinq centimètres, six centimètres. Là, on a à peu près huit centimètres. Après, quand on parle de dix centimètres, c'est pas parce qu'on va prendre nos dix ou dix doigts. C'est pas ça. Parce qu'en fait, dix centimètres, ça fait à peu près ça. Donc, c'est vraiment la circonférence de la tête. Et on voit que ça fait ça. Et nous, quand on examine, on touche, on n'a plus de col. Et c'est là où on vous dit, vous êtes à dilatation complète. Déjà, une première étape est faite. Et souvent, le bébé progresse dans le bassin. Une fois que vous avez accouché, votre col, il ne va pas se remettre tout de suite, certes. Mais les phases après accouchement, donc dans le postpartum, le col va se remettre petit à petit. Bon, on n'a pas pris l'apéritif, mais on a quand même parlé du col et ses modifications. J'espère qu'il n'y aura plus de secret pour vous et pour vous, Alexandra. C'est vrai qu'il me manquait quelques petites choses. Donc, maintenant, ça n'a plus de secret pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada